Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant-hier, Apple avait déployé iOS 15.6 Beta 5 et hier, Apple a déployé iOS 16 Beta 3. Et on va pas se mentir, après une mise à jour inintéressante d'iOS 15.6, cette fois-ci, avec iOS 16 Beta 3, on a quand même quelques nouveautés intéressantes, notamment des nouveautés qui avaient été annoncées lors de la WDC et qui n'avaient pas été, en fait, jusqu'ici implémentées dans le système. C'est le cas, on va voir ça dans cette vidéo. Cette mise à jour, uniquement disponible pour les développeurs actuellement, alors la mise à jour pour la bêta publique devrait arriver, pèse un petit peu plus d'un giga, un giga 40 sur un iPhone 12 Pro, et le numéro de version se termine par un G, ce qui nous laisse encore pas mal de versions avant la version finale qui devrait arriver en septembre. Et pour commencer ces nouveautés, on va commencer par la nostalgie, on va dans les réglages fond d'écran, et regardez ce fond d'écran qui fait son apparition, c'est l'écran poisson rouge, bon, objectivement, il n'est pas très beau, mais il avait été présenté par Steve Jobs lors de la présentation de l'iPhone, on l'a maintenant à disposition sur iOS 16. On reste dans les réglages fond d'écran avec une nouvelle animation qui fait son apparition qui est juste ici, et puis vous noterez, je vous en parlais lors de la bêta 2, donc il y avait des nouveautés pour customiser, pour personnaliser les fonds d'écran, donc c'est indiqué de cette manière-là, c'est francisé maintenant. Petite nouveauté concernant l'écran de verrouillage, alors ça me rappelle un petit peu les widgets et iOS 14 à chaque nouvelle bêta, on avait un nouveau widget qui apparaissait, là c'est un petit peu le cas, à chaque nouvelle bêta d'iOS 16, on a des nouveautés sur l'écran de verrouillage, et regardez ici, on a deux nouvelles polices qui font leur apparition, une plus fine et une un petit peu plus épaisse, ça en fait donc 8 au total. Autre nouveauté bienvenue et toujours concernant l'écran de verrouillage, alors ici, je me suis mis donc un rendez-vous pour ce matin, donc on voit lors du rendez-vous, par contre, on ne sait pas ce qui se passe dans ce rendez-vous, donc c'est vraiment plus confidentiel, donc c'est flouté, et tout simplement parce que mon écran est verrouillé, alors si je le déverrouille, je vais m'approcher, reconnaissance de Face ID, voilà, et donc là, c'est déverrouillé, et j'ai bien l'intitulé de mon rendez-vous. Je vous en parlais en début de cette vidéo, il y a des nouveautés qui avaient été annoncées lors de la WDC et qui n'étaient toujours pas présentes, c'est le cas de la photothèque partagée. Et le principe est tout simple, on va pouvoir ajouter jusqu'à 5 autres utilisateurs, donc on sera 6 au maximum, et vous allez pouvoir partager des photos automatiquement, manuellement, selon certains critères. Les personnes liées à cette photothèque partagée vont pouvoir consulter la photo, mais également supprimer la photo, et d'ailleurs, on pourra autoriser ou non une notification qui vous dira si la photo a été supprimée. N'hésitez pas à me dire si vous allez utiliser cette fonction, c'est vrai que ça peut être un peu tendancieux, un peu dangereux, de partager automatiquement des photos avec n'importe qui, donc il faudra vraiment vérifier. Lorsque vous êtes dans l'application photo, vous avez la possibilité de switcher de photothèque à la photothèque partagée, ça se passe juste ici. Alors pour ceux qui ont iOS 16, ça va fonctionner, par contre, si vous envoyez cette photothèque à quelqu'un qui n'a pas iOS 16, ça ne fonctionnera pas. Alors juste ici, on va pouvoir activer justement le partage automatique de photos, donc là, je l'ai activé, si je prends une photo, ça va automatiquement aller dans ma photothèque partagée. Alors c'est ce que je vous disais, donc il faut faire attention, ne pas oublier d'enlever cette fonction, puisque si je retourne dans ma photo, alors on va vérifier quand même, on va aller voir dans la photothèque. Donc là, j'ai bien ma photo partagée, pour l'instant, j'en ai qu'une. Je vais quand même retourner dans l'appareil photo pour vérifier si ça se désactive automatiquement. On va voir, puisque je vous dis, ça reste allumé. Alors si je quitte l'appli, si je relance, ça reste aussi allumé, donc vraiment faites attention au partage. Deux nouveautés concernant Apple Pay, alors la première, ça concerne les réglages d'Apple Pay. On va pouvoir cocher une case qui nous autorisera en fait à activer par défaut le paiement par Apple Pay, donc si vous êtes sur Internet. Et puis l'autre, alors qui est sans doute plus intéressante, on ne sait pas si ça va être disponible en France, c'est la possibilité d'utiliser des cartes virtuelles. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est de créer automatiquement une carte virtuelle lorsque vous payez en ligne avec votre carte, donc afin de sécuriser votre numéro de carte. Alors est-ce que ça sera disponible en France ? Ça, on le saura dans quelques temps. Autre nouveauté, c'est le mode isolation ou lockdown en américain dans le texte, qui va simplement permettre de préserver son iPhone en cas de cyberattaque, de grosse cyberattaque en tout cas. Et Apple explique clairement que normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Pour activer ce mode, on va dans les réglages confidentialité et sécurité, c'est tout en bas. On active le mode et normalement, c'est ce qu'explique Apple en anglais, c'est qu'il y a pas mal d'applications qui risquent de ne plus vraiment fonctionner, pas mal de services en gros. C'est vraiment très limité. Pour sortir du mode, il faudra redémarrer le téléphone. Bref, ça peut être intéressant en espérant n'en avoir vraiment jamais besoin. Et puis je termine par une nouveauté qui concerne Siri. Alors lorsque VoiceOver a t'a quitté, écoutez... Donc vous l'avez entendu, deux nouveaux sons lorsque Siri parle et lorsque Siri répond. Alors je vais approcher du micro. Voilà, moi je trouve le son assez apaisant, c'est plutôt sympa. En conclusion, une bonne bêta 3 pour cette nouvelle version d'iOS 16. Alors il y a encore quelques bugs, notamment avec VoiceOver et la lecture. Alors c'est assez courant ce bug-là. Mais en tout cas, par exemple, lorsque vous allez lire le nombre de mails en cliquant sur l'application Mail, il va vous dire un truc en anglais. Bon, c'est pas très grave. Mais globalement, je trouve qu'il tient bien. La batterie s'améliore et puis ça chauffe quand même nettement moins. En tout cas, j'ai énormément de commentaires de personnes qui regrettent être passées en iOS 16. C'est un peu comme ça tous les ans. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre au moins la bêta publique, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. Je pense que dans une dizaine de jours, ça devrait être disponible peut-être avec la bêta 4. Et puis, sinon, installez-le sur un second téléphone. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, restez bien abonné pour avoir toutes les nouveautés pendant tout l'été. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501